Bonjour à tous, je suis Ali Marie-Christine Zoukoubem, je suis humoriste, romancière et cantatrice. Je m'adresse aujourd'hui aux Camerounais. J'ai le courage aujourd'hui de m'adresser à vous, parce qu'il y a eu beaucoup de tribulations, de non-dits, des accusations, des inventions, tout ça dans le but de détruire ma carrière. Vous savez très bien qu'au Cameroun, nous avons observé qu'il n'y a que des humoristes hommes. C'est aujourd'hui qu'on constate que les Camerounaises ont aussi cette possibilité de monter sur scène et faire rire. Je suis la pionnière. Ce n'est pas une invention, ça a été chronologiquement programmé comme ça, à m'imposer dans le stand-up, stand-up, on dit stand-up. Et une catégorie d'abruti a voulu détruire ça. Et c'est Fleur de Lille qui a été choisie pour jouer ce rôle. Et beaucoup parmi vous, sans même comprendre, je sais qu'il y a beaucoup d'ignorants parmi vous, vous n'avez même pas voulu comprendre ce qui se passe. Vous vous êtes mêlés. Beaucoup d'entre vous m'ont injurier sans intérêt, parce que vous aimez injurier. Vous aimez détruire. Il y a des gens qui se nourrissent du mal parmi vous. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne l'injuriez pas. Quand vous ne savez pas de quoi ça retourne, ne vous mêlez pas. Jusqu'à ce que Fleur de Lille décide de distribuer mes photos et vidéos nues pour me nuire. Quelque chose qui était privé. Quelque chose qui était personnel. Elle n'avait qu'à laisser Fouda et Hervé le faire. Elle s'est autoproclamée la puissante. Parce qu'elle n'a jamais su. Elle ne connaît pas Dieu. Mais moi je connais Dieu. Dieu m'habite. Dieu m'a toujours guidée. J'ai des problèmes comme vous, mais j'ai aussi des solutions. Si je suis connue aujourd'hui, c'est à cause de mon travail. Ce n'est pas autre chose. Vous voulez faire de l'amalgame. Vous voulez mélanger. Vous faites du tribalisme. Vous voulez détruire. Les humoristes dépeignent la société. Les humoristes n'insultent pas les gens. Je dépeigne la société. Au Cameroun, ça ne s'est pas souvent fait. Parce que les autres font de l'humour à l'ignorant. Moi, je suis une humoriste intellectuelle. Quand on a de l'humour, on dépeint, on caricature, on se moque. Mais ça ne veut pas dire qu'on rait les gens. Et vous avez découvert cette façon de faire rire là. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu sors. C'est vous qui est juré et c'est vous qui regardez mes vidéos. J'ai des millions de vues. Parce que vous venez regarder mes vidéos en cachette. Tout en m'injuriant. C'est quel genre d'amour que vous donnez à vos artistes. Vous injurez aussi les autres. Mais on dirait que c'est l'humouriste que vous avez décidé d'abattre. C'est quoi le problème? J'ai reçu les photos de Flore de Lille pour la publier nue, il y a 3 ans, 4 ans. Parce qu'elle avait fait quelque chose à Michel et Somba. J'ai refusé de la publier. Parce que je sais qu'on ne publie pas une femme nue. Parce que je suis intelligente. Ça ne rentre pas dans mes codes. Moi, j'ai des valeurs. Vous venez sur Internet, vous n'avez pas de valeurs. Je ne peux pas quitter la prostitution. J'ai dit que les Camerounaises ne doivent pas continuer à se prostituer. C'est un message que ceux qui sont intelligents vont comprendre. Ceux qui ne veulent pas, vous ne comprenez pas. Et pourquoi il y a la haine là-dedans? Aujourd'hui, vous parlez encore de ça. Que tous les Camerounaises ne sont pas des prostituées. Les Africains ne se prostituent pas seulement en Europe. Il y a des femmes intelligentes. C'est ce message-là que je vous ai porté. Vous avez amené la haine. Vous avez amené la mort. Parce que ce que vous avez fait, c'est comme si vous m'avez tuée. Mais grâce à Dieu, je suis en vie. Flore de Lille a envoyé les vidéos à mon beau-père. Il a eu la baissée. Vous applaudissez. Vous ne pouvez pas parler à Flore de Lille, que tu exagères. Elle insulte Nathalie Koua. Elle insulte, je ne peux pas compter. Elle insulte Véronce Lydia, qui est une jeune fille sympathique, qui a du bagou, qui veut aussi t'imposer en donnant des conseils, en faisant rigoler. Les femmes aussi, il est temps qu'on se mette en exergue et montrer ce qu'on sait faire. Et c'est la haine que vous amenez. Parce que tu es une ignorante. Vous avez souvent parlé de putes. Allez voir les vidéos de Flore de Lille et ses photos. Vous allez voir ce qu'on appelle une pute. Vous ne pouvez pas prendre une femme qui vit en couple, vous la mener sur la toile pour dire que c'est une prostituée, et tous mes romans que j'ai écrits, et tous mes skates qui vous font rigoler, je fais rire même le président de la République du Cameroun, et les ministres, vous voulez mélanger, vous dites que je suis d'ailleurs une prostituée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Des artistes qui ont un talent, qui se mêlent de cette combine pour vouloir me détruire, juste à ce qu'on annule le stifédit. Pourquoi tant de haine ? Des gens qu'on respecte, des couples, on les voit sur internet, ils sont mariés alors qu'ils sont dans des choses inutiles. Et vous voulez qu'on vous respecte ? Vous voulez détruire les autres et vous voulez qu'on vous respecte ? Comment Flore de lui peut faire qu'elle est dans plusieurs sites pornographiques où elle fait l'amour à qui veux-tu ? Et elle m'amène là-dedans ? Alors que je suis en train de coucher avec l'homme qui vit avec moi. Même si j'ai un compagnon, vous me suivez maintenant à laquelle le... C'est quoi le problème ? Je n'ai pas le droit d'avoir un copain, mais j'ai le droit, je suis une femme. Les hommes ont combien de compagnes ? Les hommes ont combien de concubines ? Moi, je n'ai pas le droit d'avoir un copain. Vous me suivez jusqu'aux Etats-Unis. Vous harcelez les gens. Aujourd'hui alors, tu as vu ce que tu fais ? Je ne sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui, mais tu le mérites. Tu as exagéré, Flore de Lille. Et ce n'est que le début. Là où tu es là, si tu vas au Cameroun, on va t'arrêter. Parce que tu t'es attaqué à moi. Toi là, tu vas au Cameroun, on va t'attaquer, on va t'arrêter. Ainsi que les petits oiseaux avec qui tu travailles. Vous êtes démasqués. Vous vous attaquez à des monuments. Parce qu'on vous a dit que vous ne restez pas les humoristes. Je le souhaite que cette fois-ci, vous allez comprendre qu'être humoriste et romancière, c'est un métier noble. C'est des valeurs ajoutées. Je produis la réflexion, pas la prostitution, mais un peu de retenue. Même pas peur, même pas honte. Flore de Lille a décidé de me détruire comme on détruit une maison. Aujourd'hui, nous en sommes où ? Vous avez dit que vous allez détruire. Vous avez décidé de détruire. Vous avez décidé de me détruire. Toi-même, tu es où aujourd'hui ? Je suis du parti au pouvoir. Vous ne pouvez pas me nuire. Tous vos plans vont tomber et échouer à l'eau. Ce n'est que le début. Tout ce qui a fomenté le plan de me détruire, vous allez être à découvert. Ce n'est que le début. L'éternel est mon bégé. Je ne m'enterai de rien. Vous avez donné la vessie à mon beau-père. Vous avez détruit ma relation avec mon mentor, le brillant docteur Mathieu Bargabéga. Quand Flore de Lille a commencé à insulter ce monsieur, j'ai dit, Seigneur Jésus, le monsieur détruire les doctorats, le monsieur détruire est un homme qui, parce qu'il me côtoie, vous avez injuré mon mentor. C'est là où j'ai vu que la bêtise n'a pas de limite. C'est le début. Et merci encore à mon gouvernement. C'est le début. C'est le début. Ça va continuer de plus belle. C'est le début. Tous ceux qui ont fomenté ce plan de merde, vous allez écouper. Là, vous allez comprendre que les gens se dépassent. Les Camerounais se dépassent. Les Camerounaises se dépassent. Les artistes se dépassent. Je remercie tous ceux qui ont compris. que c'était le sabotage et qu'ils m'ont toujours soutenue. Je reste et je demeure vos humoristes. Je vais continuer à faire mon travail dans la dignité et avec l'intelligence qui va avec. Parce que c'est un don que je n'ai pas voulu. J'ai choisi de suivre un couloir. Je reste dans ce couloir. Ne faites pas l'amalgame. Je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Je suis chez vous.